et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau wwe donc le 18 et j'ai coupé les musiques des menus pour éviter d'avoir des soucis évidents sur youtube et donc on va faire un petit tour des menus on va faire deux peut-être deux combats je pense deux combats j'ai commencé à regarder hier un peu ce que je pouvais vous montrer puis ensuite on ira voir la création et on s'arrêtera là je pourrais pas tout vous montrer sinon la vidéo va durer une heure et demie ou deux heures je le sens donc j'ai pas envie ce que sinon en plus vous allez perdre patience donc au niveau des menus on retrouve toujours l'exhibition dans laquelle on peut faire un match avec n'importe quelle règle enfin tout ce qu'on veut mon joueur c'est le mode carrière on a toujours le mode d'univers le mode création en fait c'est voilà vous pouvez absolument tout modifier vous avez la création de communauté comme d'hab le jeu en ligne ma wwe voilà c'est pour modifier des superstars la gestion des titres et compagnie les options et une boutique évidemment puisque il y aura il ya déjà un season pass et tout ça à noter que le jeu sort le 17 normalement ça m'a bien arrangé de l'avoir avant puisqu'il y avait celui-là le 17 et grand osmo le 18 et que bon bah sortir une vidéo le 17 une vidéo le 18 savoir que j'ai le boulot et qu'en plus derrière il faut les tourner les montées les uploader tout ça c'était compliqué donc ça m'arrange bien si je pouvais faire pareil à la fin du mois avec assassin's creed ça serait bien puisque il y aura mario odyssey assassin's creed le même jour donc on va se lancer donc sans les musiques ça fait très bizarre le menu évidemment mais bon alors vous allez voir que le jeu j'espère que ça se verra sur la capture mais le jeu est quand même plus joli que le précédent donc par contre ce qui est dommage c'est qu'ils ont ils aient pas remis le menu avec les photos comme avant directement enfin vous aviez un menu à la teken un peu ou comme dans beaucoup de jeux de combat d'ailleurs et c'est dommage ils ont pas refait ça parce que là c'est un petit peu un petit peu le bordel pour pour aller prendre quelqu'un je trouve c'est pas ordre alphabétique mais mais bon c'est quand même un peu alors qu'est ce qu'on va faire des beaux birous dans ce moment qui marche bien écoutez je ne sais pas ce qu'on va faire dana brook dana brook qui est très bien faite d'ailleurs dana brook ils ont vraiment fait des efforts dine ambrose amber moon emma enzo amouré qui saoule tout le monde moi le premier qu'est ce qu'on va prendre comme ça ça vous permet de voir la liste un petit peu de tout ce qu'il ya sachant qu'ils vont en rajouter encore derrière on va faire aller à toi ouais par contre je vais laisser quand même les scènes d'entrée donc là on sera sur le la scène du royal rumble donc par contre vous allez voir un premier truc c'est que les temps de chargement eux sont pas plus courts qu'avant et pourtant on est sur ps4 pro ça c'est dommage parce que les temps de chargement ont toujours été un petit peu long dans les jeux wwe après on verra dans la carrière tout ça dans le menu ce que ça va donner parce que même dans le dans le 17 même dans les menus de carrière et tout il y avait des chargements pour aller d'un menu à l'autre et tout c'était un peu chiant bon le 17 je l'ai fait sur one donc après à voir ce que ça va donner là mais c'était un petit peu chiant à ce niveau là par contre vous allez voir qu'il ya graphiquement j'espère qu'avec la capture ça se verra parce qu'il ya quand même une vraie différence même en termes de décors les effets de lumière les tous les shaders en fait tous les trucs comme ça le public tout il ya une vraie différence avec le le précédent c'est pas encore super beau non plus mais il ya une vraie différence avec le précédent je vous laisse profiter des scènes d'entrée vous voyez c'est même remis à jour avec la table des commentateurs en haut de la rampe comme à roux maintenant et là même si c'est pas encore top top au niveau de tous les décors et tout on a quand même une vraie différence en termes graphiques par rapport au 17 même le public regardez le public après l'on est sur ps4 pro apparemment il y aurait des détails en plus des choses en plus mais c'était le responsable du studio je crois à l'époque j'avais lu ça il avait il n'a pas voulu donner plus de détails en fait que ça il n'a pas voulu donner exactement les détails de des optimisations ou autre s'il y en avait vraiment il a juste dit qu'il aurait peut-être ce serait peut-être un peu plus net sur est un peu plus de détails voilà mais il n'a pas voulu donner de détails exacte sur même sur la résolution ou autre mais bon en tout cas c'est quand même plus propre que ça ne l'était ça bon puis là vous voyez j'ai pas besoin de vous faire de détails vous voyez roman reigns enfin voilà quoi c'est à ce niveau là c'est quand même au top ils ont re-scané même des dégâts ou des nanas qu'ils avaient scanné l'année dernière déjà pour les améliorer encore vous voyez si je veux j'appuie sur sur x et je peux déjà aller me battre tout de suite en fait bon là on va pas le faire par contre j'ai réessayé vite fait hier mais ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu donc m'en voulez pas pour la qualité du gameplay vous n'allez pas voir les plus belles prises et les plus beaux coups dans le dans le gameplay aujourd'hui parce que je reprenne un peu la main en maintenant apparemment il ya une vraie différence entre chacun puisqu'ils ont leur catégorie de poids maintenant de marquer avec eux et d'après ce que j'ai pu comprendre il ya une vraie différence de gameplay maintenant si vous prenez un merde je me suis mis en si vous prenez un léger ou si vous prenez un un lourd il ya une vraie différence vous m'excuserez pour l'interface du casque je me suis trompé de bouton alors c'est qu'est ce qu'ils disent voilà bon il ya encore voilà vous voyez il ya encore des tutos ou des trucs qui s'affichent ce qui vous montre que que j'ai pas vraiment joué au jeu j'ai juste essayé ah mais qu'est ce qui s'est passé là ah ça c'est nouveau en fait il faut matraquer le bouton rond toi qui va y aller mon pote j'ai mon finisher déjà en plus ah bon par contre vous allez entendre un peu la manette pas trop le choix de matraquer la manette sur ce genre de jeu un spire hop on va faire le tomber ça m'étonnerait que ça suffise et si voilà bon ça aura été rapide par mon c'est parce que je lui ai mis un premier coup qu'il a bien qu'il a bien assommé là vous voyez je peux descendre si je veux alors je me rappelle plus comment on fait comment on fait pour descendre je me souviens plus ah voilà et on peut aller se battre un peu partout hop on va lui remettre un deuxième spire et on va pouvoir s'en aller tranquillement voilà bon après évidemment c'est le genre de jeu qui est à réserver aux fans ça si vous n'êtes pas fan à la base de la WWE je pense pas que ce soit un jeu qui vous plaise ou qui vous intéresse tant que ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire un match normal je vais pas trop vous montrer toutes les stipulations et tout je voulais regarder un truc par contre vous voyez ça c'est un petit peu chiant de devoir descendre la liste comme ça et attendez il y a pas ils ont pas fait l'ana il y a Maryse et regardez on est dans les L il y a pas l'ana je trouve ça fou mais bon il y a Nikki Cross, Nikki Bella il y a même Bri il y a Paige Paige qui normalement d'après ce que j'ai ce que j'ai lu devrait revenir donc c'est pas trop quand ni comment mais elle devrait revenir donc écoutez alors ce qu'on va faire il y a même Alice il y a Fox Azuka est pas mal Baylia Becky je sais c'est moi pour moi c'est ma préférée c'est le top euh ce qu'on va faire ce qu'on va faire il y a Carmela avec la mallette normalement enfin là elle aura peut-être pas mais Charlotte on va prendre Dana Brooke que j'aime beaucoup aussi et qu'il est arrivé quelque chose un peu de de tragique il y a quelques semaines et qu'il vient de revenir et on va se faire Sacha Banks à 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 changement encore qui va durer une plombe mais Dana Brooke ils ont vraiment par rapport à l'année dernière ça n'a rien à voir elle ne ressemble plus du tout à ce que c'était l'année dernière et là elle est vraiment bien faite parce que l'année dernière elle était pas trop mal mais c'était pas non plus voilà là ils ont vraiment fait un effort et elle est vraiment ressemblante en fait j'avais juste fait j'ai juste fait deux combats hier pour voir ce que ça donnait et du coup voilà c'est tout ce que j'ai fait pour voir ce que je pouvais vous montrer exactement sans que la vidéo dure non plus trop longtemps vous voyez là elle est vraiment ressemblante on va voir ce que donne Sacha Banks parce que j'ai pas regardé encore mais moi j'aime beaucoup Dana Brooke aussi qu'on ne voit pas beaucoup malheureusement enfin là elle vient de revenir mais après ce qu'il lui est arrivé j'espère qu'on la reverra à bon niveau qu'elle aura des opportunités bon il y a toujours les cheveux qui sont pas terribles mais ça c'est le problème des WWE depuis des années là ils ont vraiment tout amélioré cette année sauf ça c'est encore pas terrible au niveau des cheveux bon il va voir The Boss qui arrive elle avait la ceinture encore à ce moment là vous voyez par exemple Sacha Banks elle est pas on voit que c'est elle mais elle est pas terrible non plus c'est la réaction je ne sais pas pourquoi Michael il semble qu'ils ont une des les plus grandes réactions chaque et chaque semaine vous pensez qu'ils seraient à ce moment-là bon allez on va se battre maintenant et hop vous voyez les lunettes avec la ceinture toute à voler et j'aurais pu faire ça sur la rampe aussi j'étais pas obligé d'attendre qu'elle arrive dans le ring la ceinture je peux pas la ramasser pour la frapper avec ah si moi je vais être disqualifié voilà mais c'est pas grave bon voilà je voulais un petit peu vous montrer ce qu'on pouvait faire donc là j'ai été forcément disqualifié mais bon vous voyez vous pouvez l'attaquer avant et puis vous pouvez ramasser la ceinture et l'assommer avec par exemple bon après vous êtes disqualifié sur un match comme celui-là mais vous pouvez faire ça après vous pouvez faire le match comme je l'avais fait au début c'est-à-dire l'attaquer comme ça et puis faire le match normalement et juste prendre un avantage en l'attaquant avant mais ce qu'on va aller faire maintenant puisque ça fait un quart d'heure en gros on va aller dans ce mode et pour ceux que ça intéresse pas à la création je pense que vous pouvez quitter la vidéo maintenant mais on va aller découvrir la carrière à mon avis il n'y aura pas toute la création dès le début parce qu'au départ on n'a pas de scène d'entrée ni rien puisqu'on va normalement on va à l'école et ensuite on va à nxt alors comment on va l'appeler attendez il y a quoi nom abrégé nom d'entrée ah mais ah mais donc là bah on va mettre mon prénom normal non non on va mettre non nom abrégé on va faire ça on s'en fout du nom abrégé non ah pourquoi j'ai mis oui moi un petit peu con des fois non et nom d'entrée allez comment on va mettre euh on va faire ça genre normalement ça le mettra sur une seule ligne vous voyez vous pouvez faire votre hashtag on va le faire comme ça voilà nom de présentation ah oui alors là ça vous pouvez aussi mettre un ouais bah je crois qu'on va on va on va laisser comme ça je pense ouais on va laisser comme ça réaction du public on verra on va mettre ça et puis ensuite on verra alors normalement on peut choisir une ville en France enfin en général c'est Grenoble ou Paris ouais de Paris hein je suis plus proche de Paris que de Grenoble euh je suis à quoi 150 kilomètres même pas de Paris alors que Grenoble c'est loin alors euh choisissez visage machin coupe de cheveux et vous pouvez modifier une personnalisation plus poussée ok donc là pour l'instant en fait c'est vraiment une personnalisation simple qu'on pourra totalement euh changer après les yeux tout ça dans le mode modifié quoi bah j'espère qu'on pourra totalement remodifier parce que parce que là ça me plait pas trop bon on va prendre euh ça ouais on mais non qu'est ce que j'ai fait moi ouais au début c'est vraiment euh basique et ensuite on pourra modifier euh euh comme on veut hop hop on va faire ça ah donc là on peut choisir 8 différents styles de combat chaque style de combat il y a une liste de coûts de points d'attributs et de limite de taille ok donc il y a des voyez ça vous donne des des aptitudes et que après vous pouvez modifier et ça vous donne euh ça vous donne une aptitude de départ et puis surtout vous voyez par exemple que la technique je pourrais jamais monter plus haut que ce que que le maximum qui est là par exemple par contre euh euh j'ai envie de faire cogneur cogneur j'aime bien par contre il y a une méga mouche qui passe devant le micro depuis tout à l'heure je sais pas si on l'entend euh il y a force il y a brute j'aime bien brute aussi on va faire brute on va choisir une catégorie de poids on va le faire assez lourd moi j'aime bien jouer euh oui alors là après vous choisissez euh plutôt là ou alors si vous faites ça il va être beaucoup plus fin et beaucoup plus dessiné vous voyez moi j'aime pas trop abuser avec ça non plus pas trop le dessiner on va faire ça et alors là on peut choisir le type de musculature on va le faire plutôt comme ça parce que normalement euh euh avec ce poids euh t'es pas non plus euh alors tout ça après comme il le disait on pourra le remodifier entièrement le visage et tout euh euh quand euh je pense c'est quand on sera euh quand on arrivera dans le roadster principal ou voilà là pour l'instant je choisis vraiment une tenue basique on choisit ça c'est vraiment la tenue à la carpeur mais en propre après il faudra faire une scène d'entrée il faudra faire tout ça euh comment on va se mettre je sais pas non on va prendre on va prendre ça pour l'instant ouais ouais tout ça pour l'instant je vais le laisser comme ça ça me paraît pas mal pour commencer voilà cette façon de marcher là merci mais non quoi on va mettre boxer pour l'instant et après moi je remodifierais de mon côté plein de choses euh le visage tout ça et je pense que je vais mettre un masque comme je fais souvent enfin je vais remodifier plein de choses parce que là ça me plaît pas trop même les freins et tout puis la liste de coups je verrai plus tard aussi mais là c'était vraiment pour vous montrer sans que ça dure trop longtemps non plus comme ça là on va pouvoir voir le début de la carrière on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne parce qu'on est à 25 minutes donc ça va c'est pas encore trop long on peut encore faire 5-10 minutes et donc pour l'instant voilà on est au performance center donc on a des améliorations ok attributs donc là ouais voilà j'ai déjà des points dès le début donc ce que je vais faire surtout je vais faire ça les contres voilà voilà donc j'ai pu là j'en ai plus à mettre des points d'attribut mais c'est pas grave et donc on a déjà modifié vous pouvez ajuster machin est-ce que là je peux vraiment remodifier parce que je voudrais vous montrer un peu plus la modification vous voyez on se tape des temps de chargement entre chaque menu ça a toujours été un petit peu le problème on peut faire ça par contre visiblement ouais on peut toujours pas faire une phase pour le mode carrière c'est quoi ça on peut même modifier les dents ouais bah normal on va mettre ça on peut pas faire plus que ça sur le visage bon c'est pas grave euh non l'huile pour le corps non mais eh ah oui on peut on peut modifier mais là son visage ça me va pas hein après il y a beaucoup de choses qui sont bloquées là vous voyez qui vont se débloquer par la suite on va au moins mettre ça voilà et moi par contre euh je vais voir ce qu'on peut lui mettre comme masque là tout de suite bon il y a beaucoup qui sont bloqués là c'est dommage c'est dommage voilà 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 vous voyez il y a toujours plein de trucs mais il y en a quand même beaucoup de bloqués au début est-ce qu'on peut lui mettre genre ça supprimer ouais pour l'instant on va faire ça et sur le visage moi ça me tue qu'on puisse pas modifier euh structure ah voilà voilà je sais pas parce qu'il y a un truc qui me plaisait pas là euh par contre c'est un petit peu chiant ça là attendez j'ai fait comment ? vingt-cinq vingt-cinq je sais pas parce que ça modifie pas les deux yeux c'est un petit peu relou vingt-cinq 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 là tu as pas les deux yeux pareils en plus au départ ah non 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 c'est plutôt l'inverse on va essayer de modifier au moins un peu tout ça là à pour ceux que ça intéresse pas la création elles mais bon voilà vous voyez tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut modifier après moi je continuerai de mon côté puisqu'on peut faire une scène d'entrée on peut faire des tonnes de trucs je continuerai de mon côté je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo je sais que la deuxième partie sur la création c'est peut-être moins intéressant à regarder comme ça mais bon il faut aussi passer par là sur ce genre de jeu pour vous montrer qu'il y a de la création et vous montrer à quoi ça ressemble donc on va pouvoir s'arrêter là dessus pour cette vidéo donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous